Située à deux pas de l'hôpital, l'école primaire de Taoune est la seule à accueillir des élèves pendant la période de confinement. Objectif, assurer la continuité pédagogique des enfants des personnels soignants du CHPF. Je trouve que cette initiative est très bien car moi et Montagne, on travaille au CHPF et on a été en difficulté pour garder nos enfants. Je suis maman de jumeaux donc c'est quand même très pratique pour nous d'avoir ce système. Et mis à part le système de garderie, il ne faut pas oublier qu'il est important la continuité pédagogique donc pour nous c'est un grand plus. Ici, les professeurs des écoles sont tous volontaires, il y a même des enseignants spécialisés et un personnel AVS. C'est un projet personnel qui me tient à cœur, c'est une façon pour moi de pouvoir donner un peu de secours à ceux qui aident beaucoup pour cette pandémie. Pendant les temps périscolaires, les enseignants sont aidés par l'association de jeunesse Tomohiva. Le personnel communal s'occupe de désinfecter les salles de classe et le matériel et enfin les repas sont livrés par le centre hospitalier. Ça se passe très très bien, on a très peu de pleurs chez les petits. Ici, on accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans, donc les petites sections jusqu'à la 6ème. Et ils sont vraiment formidables, ils s'adaptent très bien aux enseignants nouveaux qu'ils rencontrent chaque journée. On a bien sûr une grande bienveillance de tous les adultes, des moments où ils sont en activité de continuité, des moments où on est plus sur des activités un petit peu plus détentes. Donc il y a cette alternance-là qui leur permet finalement de ne pas voir passer la journée. Une chaîne de solidarité initiée par la ministre de l'éducation pour soulager nos personnels soignants fortement mobilisés, épuisés et parfois même éreintés. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.